Bonjour à tous. Alors on a choisi de commencer notre séminaire par un atelier sur le sujet suivant, la quête de reconnaissance, ultime ressort de l'action humaine. Alors d'où vient cette petite problématique, cette question ? D'abord sans doute d'une définition de la reconnaissance qu'on pourrait très probablement voir comme plurielle. On a bien sûr le fait de reconnaître, c'est-à-dire d'identifier quelque chose qu'on a connu par le passé, et donc de s'en souvenir, et sur le moment présent de le reconnaître sensoriellement, physiquement, quelque chose qu'on a déjà connu ou déjà appris. Et puis on a aussi la reconnaissance, on parlait tout à l'heure des organisations syndicales et du fait qu'ils aient besoin de cette place dans nos institutions. La reconnaissance comme une manière de donner de la valeur à quelqu'un, à un groupe, voire à une société, d'accepter de valoriser une identité. Autour de ces deux thématiques, en fait, on va essayer de construire notre atelier de ce matin, avec une question un peu de fond. Est-ce que cette quête de reconnaissance, en tant que valorisation de l'individu ou d'un groupe, est-ce que cette quête n'est pas un des fondements de notre humanité ? Alors on rejoindra sans doute les analyses de certains philosophes, Égale, Axel Honnête, Paul Ricoeur, avec un certain nombre de questions qu'on va essayer de résoudre ensemble, avec nos intervenants. Comment fonctionne une action de reconnaissance, pratiquement, dans ce fait de reconnaître, d'identifier quelque chose par nos sens ? On parlera de la langue tout à l'heure avec Dardot. Est-ce que ces modes de reconnaissance ont pu évoluer au fil des siècles ? Est-ce que l'action de reconnaissance dépend d'un contexte, d'une culture ? On essaiera aussi de poser la reconnaissance comme besoin originel de l'homme et de voir l'impact que cette hypothèse peut avoir sur la construction d'une société. L'analyse des modes de reconnaissance n'est-il d'ailleurs pas un moyen d'analyser une société ? On essaiera aussi de, sans doute, poser certaines interrogations sur la quête de reconnaissance individuelle. Si tout le monde a cette même quête, est-ce qu'on n'a pas un risque de conflit entre les individus ? Et puis, peut-être une question un peu plus de l'ordre du sens. La quête de reconnaissance ne permet-elle pas aux individus, en fait, de trouver le bonheur ? Alors, pour nous aider dans cette réflexion, deux intervenants ce matin. Donc, je vais présenter d'abord Dardo Devecky, linguiste, professeur à Euromède Marseille, école de management, également à l'université Paris-René Diderot, et puis à l'école centrale de Paris. Alors, tu as rédigé, on se tutoie, tu as rédigé un ouvrage sur les jargons, vous avez dit jargon, aux éditions Eurol, et puis de nombreux articles, de nombreuses contributions autour d'une notion dont tu es un peu le théoricien, le créateur, sur la pragma-thermiologie. Alors, peut-être que tu nous en diras un peu plus pendant ton intervention. Le titre de ton intervention, c'est « La langue comme outil de partage et de reconnaissance ». Une question peut-être un peu simple pour lancer ton intervention. La reconnaissance peut-elle se faire sans le langage ? C'est un peu ce qu'on va essayer de découvrir au fil de ton intervention. La langue n'est-elle pas le moyen qui est le fondement même de tout partage avec autrui et de toute reconnaissance ?